Ils sont sur des charbons ardents. Vincent Dichoup et son ami Jérôme, tous les deux céréales grilleurs. Pour leurs proches, ils sont déjà les rois du barbecue. Donc là on va se servir des cheminées d'allumage, ça permet un allumage très rapide, sans toucher au charbon. Et d'ici un petit quart d'heure, le charbon sera parfait. Mais ils veulent confirmer ça sur le plan national, au championnat de France de barbecue, car la grillade avec eux, c'est tout un art. Avant, quand on parlait barbecue, on était vraiment dans le classique saucisse-brochette, les chipolatas, tout ça. Mon bac à eau, sur le milieu. Maintenant on passe à autre chose, on commence à copier un peu les américains et les canadiens. Donc il y a beaucoup d'appareils connectés, il y a beaucoup d'accessoires différents, des techniques de cuisson différentes. Et maintenant on peut vraiment tout faire au barbecue. Là on va être à peu près pour une cuisson du filet mignon bien à cœur, à 63 degrés à peu près. Donc là, je prends mon téléphone et je vais connecter mon thermomètre par Bluetooth. Donc je vais recevoir directement la température sur mon téléphone. Au menu aujourd'hui, filet mignon tomate séché à idées ours. Mais tous les deux jours avec Jérôme et Choup, c'est barbecue avec chaque fois des préparations originales. On s'entraîne en fonction des recettes et des viandes qu'on va devoir travailler le jour du championnat. Et puis on s'est déjà réunis quelques fois pour peaufiner les recettes, essayer, changer, on rajoute des choses. On a fait plusieurs essais, on a bien mangé puisqu'on a toujours goûté ce qu'on a fait aussi. Les championnats de France de barbecue auront lieu les 23 et 24 juin prochains au Sainte-Marie-de-la-Mer. On y va pour faire un podium mais surtout pour passer un super week-end de convivialité. Mais on espère bien que nos deux grilladins des ch'tis du grill y feront des étincelles. Ça y est, on est prêts pour le championnat !